Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alex se fait attaquer au maire Raphaël tourne la page. Quant à Sophia, elle n'a pas tout dit à ses parents. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qu'ici. Mercredi 29 juin dans Demain nous appartient.Alex se fait attaquer au maire Georges se rend au maire et informe Chloé et Alex que la glacière a été fermée de manière hermétique pour être sûre qu'elle explose. Il s'agit donc d'un acte malveillant. Pour le moment, la police n'a pas de suspect. Ils demandent au couple s'ils ont récemment reçu des menaces, mais ce n'est pas le cas. Le policier les questionne à propos de Jordan et Noah qui tenaient le bar pendant l'inauguration, mais Alex prend leur défense. Quant à Chloé, elle admet que Noah est un peu à cran ces derniers temps ce qui ne signifie pas qu'il a un lien avec l'explosion. Georges compte les interroger de nouveau et repart avec la liste des invités présents pendant le drame. A l'hôpital, Renaud annonce une mauvaise nouvelle à Karim, la lame du couteau a entamé le plexus nerveux de son bras assez profondément. Tous les nerfs au niveau de l'épaule ont été lésés, ce qui explique qu'il ne ressent plus rien. Karim craint pour sa carrière, il refuse de terminer derrière un bureau. Le médecin lui propose de tenter une opération de microchirurgie, celle-ci permettrait de restaurer un flux nerveux dans le bras. Toutefois, s'il accepte, la chirurgie doit avoir lieu au plus vite car il joue contre la montre. De son côté, Anna est très inquiète. Elle sait qu'enchaîner deux opérations en moins de 48 heures peut être dangereux pour son compagnon. Le médecin ne lui cache pas que les chances de retrouver un flux nerveux s'amuisent à chaque instant. Karim refuse d'attendre plus longtemps et accepte de se faire opérer au plus vite par le Dr Perrin, un des meilleurs neurochirurgiens de la région. En parallèle, George auditionne Jordan au commissariat. Le jeune homme continue de clamer son innocence et explique aux policiers que Noah faisait les cocktails pendant qu'il servait les invités. Il pense que son collègue a plus de raison que lui de faire exploser la glacière. Jordan lui confie que Noah le déteste car il est persuadé qu'il se passe quelque chose entre Judith et lui, ce qui n'est pas le cas. D'après George, son histoire ne tient pas la route, il pense que Noah s'en serait directement pris à lui et pas au mât dans lequel il travaille. Mais Jordan a une hypothèse, Noah a mal pris d'avoir perdu son mât et de devoir travailler avec son ex-copine. Le jeune homme réitère son innocence, il est vraiment content d'avoir trouvé ce travail. George décide de le laisser partir et lui demande de rester à la disposition de la police. De son côté, Martin interroge Noah dans son bureau. Le commandant pense qu'il avait ses raisons d'en vouloir au Delcourt et pointe du doigt que ce doit être difficile de travailler avec son ex-copine. Le jeune homme admet qu'il est dégoûté de la manière dont Judith le traite après ce qu'ils ont vécu. Il lui en veut, mais pas au point de faire exploser le bar. Noah accuse Jordan, il sait qu'il le déteste et fait tout pour se mettre avec Judith. Après tout, Jordan aurait pu tout orchestrer pour le faire accuser. Il assure être innocent.Bartrand visite à Karim à l'hôpital. Il revient tout juste de la salle de réveil. Anna lui explique que la deuxième opération s'est bien passée. Cependant, le lieutenant n'arrive toujours pas à bouger sa main. Mais selon les médecins, sa mobilité reviendra petit à petit. En attendant, sa main a besoin de repos pendant au moins deux mois. Bart remet la faute sur Judith qu'il estime responsable d'avoir voulu servir des cocktails moléculaires. Karim prend la défense de la jeune femme, ce n'est pas de sa faute si la glacière a été piégée. Plus tard, George a épluché la liste des invités à l'inauguration du mât, mais n'a trouvé aucun suspect potentiel. Le bornage des téléphones n'a également rien donné pour le moment. Alors, soit cette personne est venue sans son téléphone et s'est mêlée aux invités, soit elle faisait partie de la soirée. Jordan ou Noah reste la piste la plus solide pour la police. Martin et George relèvent que Noah a un mobile, vouloir saboter la soirée de son ex-copine. Cependant, il leur manque une preuve matérielle pour le lier à l'explosion et le placer en garde à vue. Oma, une nouvelle vient bouleverser le service, un article en ligne relate l'explosion et parle d'une négligence criminelle. Judith remet en doute la qualité de l'information qui vient d'un site d'Outenus Soleil du Midi. Alex s'inquiète pour leur réputation car ils viennent à peine d'ouvrir. De plus, cette personne ne s'est pas arrêtée à l'accident, car elle questionne aussi la qualité de leurs huîtres. Judith propose à ses parents de publier un démenti et d'expliquer que l'inauguration a été sabotée. Mais Chloé pense que cela serait encore pire en termes d'image. Noah a lu l'article incendiaire à propos du mal. Selon lui, il faut laisser glisser et attendre que cela se tasse. Alex a la sensation que le jeune homme ne se sent pas concerné par tout ce qu'il se passe. Noah se braque, il pense que son patron l'accuse d'être impliqué dans le sabotage de la glacière. Même si Alex lui assure le contraire, le jeune homme décide de quitter le mât. Un peu plus tard, Alex entend un bruit à l'extérieur du mât. Il décide d'aller voir ce qu'il se passe quand quelqu'un lui renverse une pile de poubelle. Alex s'écoule. Sophia n'a pas tout dit à ses parentes Aurore et William confronte Sophia à propos de la campagne qu'elle a faite en maillot de bain pendant son stage à Londres. La jeune femme s'excuse car elle ne pensait pas que les photographies arriveraient en France. Elle souhaitait leur en parler, mais elle savait qu'ils réagiraient mal. William est consterné tandis que sa femme pense que leur fille est majeure et libre de faire ses choix. Après tout, les photos sont sexy, mais pas choquantes, admet Aurore. De son côté, Sophia ne regrette pas du tout cette expérience et elle a le droit de décider ce qu'elle fait de son corps. Grâce à ce shooting, elle a gagné plusieurs milliers d'euros en une seule journée. Son père n'est pas du tout convaincu par ses arguments et espère qu'elle ne compte pas faire carrière dans le mannequinat. Sophia lui répond que ce n'est pas une honte de faire ce métier et est déçue que son père la traite encore comme une enfant. A l'hôpital, William rumine encore devant les photos de sa fille. Samuel ne comprend pas ce qui dérange son amie, Sophia est jolie et en profite. Victoire est également tombée sur la campagne Cool Swim sur les réseaux sociaux et trouve la jeune femme magnifique. Elle pensait que William serait fier de sa fille, mais ce n'est pas du tout le cas, il refuse que le corps de sa fille soit traité comme de la marchandise. Tout de suite, Victoire le contredit, sa démarche est au contraire très féministe. William campe toutefois sur ses positions. Il estime qu'une femme n'a pas besoin de montrer son corps pour être respectée. Plus tard, Samuel retrouve Sophia. Il lui confie être très fier d'elle. Sa fille lui avoue ne pas vouloir en faire son métier contrairement à ce qu'elle a laissé sous-entendre devant William. Si elle a gagné beaucoup d'argent grâce à ce shooting, Sophia compte pour le moment le mettre de côté pour des projets personnels. Sophia est au téléphone avec un homme qu'elle doit apparemment retrouver la semaine prochaine. Manon est déjà dans la confidence et lui conseille de dire la vérité à leurs parents. Cependant, sa sœur refuse, elle pense que c'est en les mettant sur le fait accompli qu'elle aura une chance qu'ils acceptent sa relation. De son côté, Manon craint que sa relation sème le chaos dans leur famille. Sa sœur la rassure, au début ce sera probablement difficile, mais les choses finiront par se tasser. Sophia a hâte d'être à la semaine prochaine. Raphaël tourne la pagaie mouée de bonne humeur ce matin, mais ce n'est pas le cas de Camille et Raphaël qui n'ont pas beaucoup dormi. Camille explique à sa sœur avoir fait un horrible cauchemar, elle revoyait en boucle le moment où elle a poignardé Stanislas. Elle a décidé de rejoindre leur mère qui est restée près d'elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Raphaël pense que le retour de Camille à la maison a réveillé des souvenirs. Pour la consoler, Maud propose à sa sœur d'aller se balader plus tard pour se changer les idées, ce qu'elle accepte. Elle lui avoue aussi être très admirative de son courage. Raphaël demande un service à Maud, l'aider à se débarrasser des affaires de Stanislas. Elle aurait dû le faire seule, mais elle n'en a pas la force. Sa fille la rassure, si y est-il la meilleure chose à faire. Dès ce soir, ce sera comme s'il n'avait jamais existé. La mère et la fille ont mis toutes les affaires de Stanislas dans des sacs poubelles devant chez elle. Elle décide avec l'accord de Camille de tout donner à une association. Ainsi, Stanislas aura au moins fait une bonne chose dans sa vie. Plus tard, Raphaël passe au Spoon et s'excuse auprès d'Audrey pour tout le mal qu'elle lui a fait. La serveuse ne la blâme pas, elle était sous l'emprise de Stanislas. L'avocate lui remet une boîte avec des objets de Beaumont pour qu'elle la donne à Léo. Audrey la remercie, mais elle compte attendre que son fils soit un peu plus grand pour la lui donner. Elle conseille à Raphaël de ne pas culpabiliser pour ce qu'elle a fait, après tout, c'est également une victime dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada